Une nouvelle marche pour le climat au lendemain de celle des jeunes. Un millier de manifestants à Strasbourg. Une mobilisation en baisse par rapport aux précédentes. L'objectif reste le même, alerter l'opinion publique et faire pression sur les politiques à la veille d'une échéance électorale cruciale. David Meuneu, Yves Lédig. Une marche pour le climat sous la forme d'une visite guidée d'un nouveau genre. Il y a Starbuck qui est là, ici. Vous pouvez l'éluer bien fort. Il ne trie pas conformément à la loi. Donc ça c'est un rappel à la loi qui a été fait pour Starbuck, mais aussi McDonald's, Pizza Hut, Burger King. Distribution de mauvais points aux enseignes jugées polluantes ou à la démarche climaticide. Opération de sensibilisation du public à la consommation responsable. Apple pour l'obsolescence programmée, mais Starbuck pour les déchets. Marcher ça ne suffit plus, il faut être un petit peu plus agressif sans aller dans la violence, parce qu'on ne prône pas du tout la violence. Donc donner aux consommateurs les connaissances nécessaires pour agir en conscience. Changeons le système, pas le climat ! Les marches pour le climat ne suffiront pas à sauver la planète, surtout si la mobilisation est en baisse. Quatre fois moins de manifestants que lors de la précédente édition. Même tendance constatée hier avec les lycéens. C'est vrai que peut-être les gens commencent à désespérer. C'est votre sentiment à vous ? Désespérer ? Non, je ne désespère pas, mais c'est vrai que pour l'instant, on a peu de réponses quand même par rapport à cette urgence climatique. Pourtant le climat a été au centre de la campagne des européennes, de l'écologie, servie dans quasiment tous les programmes. Nous on a coutume de dire que c'est le vote du siècle qui s'annonce, avec une urgence écologique et climatique qui est de plus en plus préoccupante. Aujourd'hui on voit dans les mots que la question climatique, elle est reprise de façon très transversale. C'est forcément une bonne chose, mais derrière il faut absolument des actes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une mobilisation citoyenne. La mobilisation citoyenne, elle passe aussi par l'acte de voter. Et donc c'est pour ça que ce serait très important que les gens aillent voter demain. Sixième marche pour le climat depuis le mois de septembre, l'élection de demain devrait permettre de mesurer leur impact sur l'opinion.